C'est ça qu'il me faut, moi. C'est ça ! Avant les combats, il faut une personne qui me dise « Tu n'as pas le droit de perdre. Tu peux faire ce que tu veux. » Nous, il n'y a pas de « Tu prends de l'expérience, tu fais plein de combats, tu perds, tu perds, c'est magnifique. » Nous, c'est que la gagne. Salut l'équipe, c'est Sami Sana pour le breakdown de GQ. Bon, ça, c'est le film cliché top de la boxe taille. Mais d'ailleurs, il nous a bien rendu service parce que grâce à ce film-là, ça a démocratisé un petit peu la boxe taille. Même si ce n'est pas de la boxe taille qu'on voit réellement, c'est du Mwé Boran. Petit clin d'œil pour nous, pour nous, les Nak Mwé, c'est bien. Il y a Kickboxer aussi qui est une référence pour nous. Shokji, tous les films qu'on va voir. Bon, déjà, le Mwé Boran, c'est un film. C'est super artistique. C'est efficace, attention, mais il faut le maîtriser. Finalement, Mwé Boran, je ne sais pas faire parce que c'est la boxe taille de l'ancien temps. Tu vois, c'est la première boxe taille et tout. Et eux, ils étaient habitués comme ça. Efficacité, je dirais, c'est un film. Je pense que même au pur Mwé Boran, je pense qu'ils ne font pas trop de trucs sautés. Comme ça, ça va plus être les coups durs, les gros coups de coude, les gros coups de genoux, les gros trucs qui font mal. Là, dans cette petite scène-là, ils te montrent que la boxe taille, ce n'est pas du cinéma. Ils te montrent que tu peux faire du taekwondo, du kung fu, ce que tu veux. Je respecte énormément ces sports-là, mais c'est des sports différents. Nous, c'est un sport dangereux. C'est un sport où il y a des risques. Tu vois, moi, j'ai opération à l'œil, point de suture partout, début d'arthrose à la hanche. Tu vois, c'est des risques. On a plus de 100, 200. Il y a des Thaïlandais, ils ont 400 combats. C'est réel. Et là, ils te montrent en une fraction de seconde que la boxe taille, c'est hard. Boxe taille, respect, le respect. Il n'y a pas de boxe, il n'y a pas de MMA, il n'y a pas de tout ce que vous voulez sans le respect. Parce que le respect, c'est la première chose qu'on nous incule quand on rentre dans une salle de sport. Le respect de l'autre, de l'adversaire, de l'entraîneur, des lieux où tu t'entraînes, du matériel. C'est pour ça que je dis que la boxe taille ou la boxe en général, ou les sports en général, c'est vraiment une éducation. Et voilà, les futurs qui arrivent, il faut qu'on leur donne une bonne image. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, on a des responsabilités. Je le répète à chaque fois ça, parce que c'est très important. Les valeurs, les principes, tout ce que je dis à chaque fois, mon même speech. Ça, c'est vraiment le coach cliché, le coach dur. Le coach que, vraiment, lui, tu ne peux pas sentir. Quand tu arrives à l'entraînement, tu te dis, lui, il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu sois à tout. Vraiment, il faut que ça soit tout impeccable, sinon ça ne va pas le faire. Lui, je suis sûr, lui, c'est le genre d'entraîneur, tu viens en retard, tu ne boxes pas. Tu ne viens pas à l'entraînement, tu n'as pas de combat. Tu fais mal le truc, il te fait faire des répétitions de pompes, de trucs. Je vois totalement quel type d'entraîneur c'est lui. Hé, mais ce n'est pas juste. Et moi, je fais comment ? Toi, il faut que tu apprennes à te concentrer. Concentre-toi. En réalité, l'entraîneur, il n'a pas faux. Mais il faut savoir en fait qui tu as en face, quel élève tu as en face. Parce que tu as des élèves où parler comme ça, cette méthode, ça marche. T'en as d'autres, ça ne marche pas. Mais ça, c'est très cliché. Et moi, ça me correspondrait bien à l'entraîneur comme ça, pour ma part. Ça me correspondrait bien. Il me faut du dur. Sur le ring, ce qui compte, c'est l'endurance. Ce n'est pas le tout d'avoir de gros muscles. Réel. Phrase réelle, punchline. C'est même désavantageux parce que nous, en boxe, on cherche le rapport puissance, vitesse, poids. Nous, c'est la perf qu'on veut, c'est la performance. Nous, on veut être le plus rapide possible, le plus explosif, le plus sec, le plus violent. Et quand tu as beaucoup de muscles, tu es un peu étroit dans tes mouvements. Tu es un peu bloqué dans tes mouvements. Tu es un peu comme ça. Tu n'es pas comme ça, sec, dur. Tu es un peu comme ça et tu n'es pas libre. Tu n'as même pas forcément plus de force qu'un autre. Parce que la force, ce n'est même pas le muscle à proprement dit. La force, c'est le mouvement. Le mouvement que tu vas faire, l'impact, l'énergie que tu vas envoyer. Ce ne sont pas les muscles. Même le plus costaud des gars n'est pas à l'abri d'un coup de pompe. C'est la raison pour laquelle on va travailler l'endurance. L'endurance, la base. Tu peux être super technique, super hargneux. Ce que tu veux, mais tu n'as pas d'endurance, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas parce qu'au troisième, quatrième, cinquième groupe, tu seras tellement lessivé que tu n'arriveras même plus à réfléchir et tu seras mort. Et c'est cuit. Donc la base, le cardio, je pense que 90%, 85% cardio. Le reste, le mental et un peu de technique, tu vois. C'est sûr, c'est le promoteur qu'on a vu, non ? C'est le promoteur que moi, je vois YouTube. Tu vois, ça, c'est vraiment le cliché des promoteurs. Quand tu boques, tu montes sur le ring, tu penses à ton promoteur. Quand tu regardes le public, tu le vois. Tu le vois, il est là, il te regarde. Tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu sais qu'il t'a fait confiance. Il te paye, il te manate. Là, il faut gagner, mon pote. Parce que sinon, ça met la pression. Tu dois gagner. Tu dois gagner. C'est ça qu'il me faut, moi. C'est ça. Avant les combats, il me faut une personne qui me dise tu n'as pas le droit de perdre. Ce qui compte, c'est la victoire. Tu peux faire ce que tu veux. Nous, il n'y a pas de... Tu prends de l'expérience, tu fais plein de combats, tu perds, tu perds, c'est magnifique. Nous, c'est que la gagne. Que la gagne. Quand on perd, on n'est pas bien. On ne dort pas pendant une semaine, deux semaines. On met tout en question. On s'entraîne fois mille. On se transcende. Il ne faut pas perdre. Les pires expériences, c'est perdre. Ah non, mais là, tu n'es pas bien pendant... Très bonne parole. Mais nous savons qu'il a dû utiliser ses points pour gagner de l'argent et nourrir toute sa famille en Thaïlande. Le cliché de fou. Il faut qu'il gagne ce combat pour nourrir sa famille en Thaïlande. On sait que la boxe thaï, c'est un sport de pauvre. On sait qu'il faut tous remplir le frigo. Mais les gars, c'est bon. Maintenant, les Thaïlandais gagnent super bien leur vie. One Championship, ils payent des sommes astronomiques aux Thaïlandais. Ils ont révolutionné la boxe thaï. C'est fini l'époque des Thaïlandais. Tu les vois sur les petits champions dans leur tuk-tuk. Qu'est-ce que c'est fini ça ? Maintenant, ils ont de l'argent. Attention, les gars. Ça évolue. La garde de boxe thaï des années 50. Je crois que ça n'existe plus, les gars. Les gars, je ne veux pas voir de garde comme ça. Ça n'existe pas. La garde, c'est vissé. Menton, la tête, on protège, on est bien dur. Pas de truc comme ça, les gars. C'est un film. Oh, bon, les gars, c'est vraiment un film. C'est vraiment un film, les gars. C'est vraiment un film. C'est beau, mais ce n'est pas réel. Que Ching, tu fais ça, tu n'as plus de main. Que Ching, tu fais ça, toutes tes os sont en poudre. Parce que justement, quand tu as fait la critique, tu es super faible, tu n'as pas de nutriments, tu n'as pas mangé, tu es super faible. La moindre bactérie, le moindre virus qui passe, tu te chopes. C'est pour ça que pendant les préparations, l'objectif primordial d'un boxeur, c'est de ne pas tomber malade. Tomber malade avant un combat, c'est une autre phobie parce que le combat n'a pas lieu, tu n'as pas d'argent. Il faut repousser le combat, mais toi, tu t'es préparé un mois, deux mois, donc tu as envie d'en finir. Maintenant, tu vas refaire une prépa encore. Donc, ultra compliqué. Sûr, sûr, à 1000%, c'est de la protéine issue de, je ne sais pas d'où, dégueulasse. Il est obligé de la manger parce qu'il faut que ses muscles reprennent un apport en protéines pour qu'ils puissent tenir les entraînements et tout. Mais ça, se voit que c'est dur, ça, je connais trop. Tu sais que jusqu'à présent, le blanc de poulet, je n'arrive plus à le manger parce que j'ai tellement été choqué dans ma carrière. Je ne mangeais que du blanc de poulet, que du poisson, tout ça, je ne peux plus. J'en ai mangé en quantité pendant des mois et des mois et des années et des années. Dès que j'ai le goût du poulet sans sauce, sans rien, là, je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Voilà, le mec, il pète les plombs littéralement, tu vois. Après, c'est compréhensible. Le cutting, je dirais qu'il n'y a même que des mauvais poids en soi. Parce qu'en réalité, tu fais le cutting parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu sois au poids. Mentalement, tu deviens très irritable. Je sais que pendant une semaine où je devais perdre du poids, je ne voyais personne. Je faisais en sorte de voir personne pour ne pas avoir un comportement inapproprié parce que tu n'es pas toi-même, clairement. Tu n'es pas toi-même. Tu ne penses qu'à manger. Il n'y a plus rien qui compte dans la vie. Ce qui compte dans la vie, c'est ton combat, être au poids et manger. C'est tout. Avant de commencer ce film, c'est vraiment un film qui m'a... Je ne vais pas dire qu'il m'a éduqué, mais c'est vraiment l'un des premiers films que j'ai regardé qui m'a donné envie de faire de la boxe taille. Ce film-là, je crois que j'ai dû le voir peut-être 100 fois, sans te mentir 100 fois. Il y a beaucoup de vérité. Bien sûr, c'est un film, mais il y a beaucoup de vérité. C'est une génération qui n'est pas la mienne, donc ça a évolué. Voilà, c'est vrai, mais un peu à l'ancienne. Maintenant, ça a changé, mais il y a des choses vraies quand même dans le film. Ça, c'est les petits combats. Tu sais, en Thaïlande, tu as des rings partout. Tu as des rings partout. Tu as des stadiums, tu as des petits bars où il y a des combats. Il y a même à Bangkok, devant le centre commercial, MBK, qui est un très gros centre commercial. Ils t'ont mis un ring de boxe. Je crois qu'il y a même une organisation qui s'appelle MBK, je crois, Center. C'est-à-dire l'organisation du truc, c'est le centre commercial. C'est fou quand même, on n'en parle pas, ça. C'est vraiment un peuple de guerriers, le truc, tu vois. Là, les mouvements, ils sont magnifiques, tu vois. C'est un film, mais un film avec des vrais boxeurs. Donc, du coup, ça donne un aspect réaliste et c'est des vrais mouvements du Muay Thai, tu vois. C'est des vrais mouvements. Un petit jeune, il regarde le film, il peut s'inspirer, normal, tu vois. Il peut se dire, mais j'aime bien son coup de genou, il le met bien. Peut-être que je vais tester à l'entraînement. Les gars, vous pouvez. C'est du réel, ça. Bon, ça, les gars, ça, c'est mon film. Avec le verre, là, j'aurais bien aimé moi faire ça. Tu sais que je vais me prendre pour un fou. Non, mais je te parle sérieux. J'aurais vraiment... Franchement, je pense que si ça existerait et qu'on me dit, est-ce que tu veux le tester ? Je te jure, je l'aurais testé. J'ai déjà testé les cordes, mais le verre, tu sais pourquoi ? Parce que c'est un challenge où tu dois te dire, tu ne dois pas être touché. Tu ne dois pas touché. Donc, pour moi, la boxe, c'est facile. Là, ça te durcit la boxe encore un peu plus. C'est un autre level, tu vois. Et je n'aurais pas été contre. Franchement, je n'aurais pas été contre. Je suis fou, je sais, mais je n'aurais pas été contre. Par contre, je n'ai pas compris. Il s'appelle kickboxing, le film. Mais ils font de la boxe taille, mais ils ne font pas de la boxe taille. Parce que je ne vois pas de boxe taille, en fait. Vantam, il n'a pas un style de boxe taille. Et Tempo, il n'a pas un style de boxe taille. Mais ça reste Van Damme, je le kiffe. Van Damme, je le kiffe. Tempo, je le kiffe aussi. Donc, c'est beau. Je pense que ça, si ça aurait été du réel, le mec, il ne se relève pas. Ou fracture du nez, ou mâchoire explosée. Là, c'est coup de genou, là, c'était violent. En plus, direct, sans protection, direct à la tête, là, ouf. Je pense que les genoux et les coups de coude, je crois que c'est les coups qui font le plus mal et qui laissent le plus de dégâts. Plus que les poings et que les jambes. Je pense vraiment, réellement, les coups de coude, ça laisse des marques à vie. C'est très, 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 très dangereux. Après, il faut savoir les maîtriser et tout, tu vois. C'est pour ça que c'est un art. Et les mecs du MMA devraient en faire une force, tu vois. Ils devraient accentuer les coups de coude, les coups de genou, pour être plus performant, tu vois. Parce que le peu de mecs qui boxent en MMA que je vois, qui arrivent à mettre des coups de genou et des coups de coude, ils se démarquent de ouf. Franchement, les gars, MMA, il faut un mot de taille. C'était mon breakdown pour GQ, les gars.